Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Saint-Claire, et aujourd'hui on parle de structure et gouvernance. Eh oui! Avant d'aller plus loin que vous regardez sur Facebook, sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, et surtout de vous abonner à notre infolette, qui envoie un seul courriel par semaine avec plein d'informations, puis toutes mes capsules, donc le lien en haut, en bas de cette capsule. Pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas encore au courant, l'Église Saint-Claire, c'est un nouveau projet. C'est une tentative de créer un nouveau modèle de ministère. D'habitude, on pense à une paroisse avec un édifice, un prêtre, un pasteur, une congrégation, mais là, on essaie de créer un nouveau modèle, et pas d'édifice, quand même un pasteur, surtout des gens, d'impliquer des gens. C'est super le fun, c'est super créatif, mais quand même, il faut des structures pour que ça soit, bon, légal, mais aussi on s'inscrit dans une église, l'Église Unie du Canada. Et hier, j'étais, j'ai participé au conseil de paroisse de Trinity United Church à Montréal, et certains se demandent, ben, qu'est-ce que j'ai été faire dans cette galère, une paroisse traditionnelle à Montréal, en anglais. Ben, laissez-moi vous raconter un petit peu plus l'histoire, pour ceux et celles qui la connaîtraient peut-être pas. Au début, ben, on eut cette idée de fou-là de partir à une église sur Internet pendant la pandémie. Et au début, ben, s'il y avait moi, pis deux, trois personnes qui ont eu cette idée-là, il y avait personne d'autre, il y a beaucoup de gens de d'autres paroisses, ils ont commencé à venir à nos activités pour m'encourager, mais ils ont continué avec leur paroisse. Mais tranquillement, un peu de bouche à oreille, un peu de publicité, ben, les gens se sont ajoutés. Et ça, c'est merveilleux, mais ça amène un défi. Parce que, comme j'ai dit, on était deux, trois, on n'a pas de conseil de paroisse, là. Même après un an, on n'a pas de conseil de paroisse, on n'a pas de trésorier, on n'a rien, là. On a des gens qui viennent, pis que ça implique, mais on n'a pas de structure, on n'a pas de gouvernance. Et l'Église-Unie, même s'il y a là, dans ses racines, des traditions méthodistes, là, ou ce qu'on appelait en anglais des « circuit riders », là, au 19e siècle, le pasteur qui partait en cheval, pis il allait dans certaines places, il offrait un service religieux, pis il continuait. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, un projet comme le nôtre, ça ne fit pas bien dans les structures de l'Église, dans les normes, les règlements de l'Église. Donc, il fallait trouver un partenaire. Et partenaire, c'est peut-être pas le meilleur mot légal, mais c'est le meilleur mot que j'ai trouvé. Quelqu'un qui était pour accepter de vivre avec nous cette expérience-là. Et c'est Trinity United Church, à Montréal, qui a dit oui, qui s'est embarqué, qui n'avait aucune obligation de le faire, pis on dit « Hey, ça a l'air intéressant, on va vous aider. » Pas financièrement, mais en vous aidant au niveau de la structure et de la gouvernance, qui vaut parfois bien plus qu'un chèque. Mais c'est tout un défi. Parce qu'on a deux entités qui doivent travailler ensemble, sans se fusionner, sans s'amalgamer. Il faut qu'ils se respectent leurs propres identités, leur propre manière de faire. Il ne faut pas se piler ses pieds. Peut-être que pour vous, ça paraît simple, surtout quand tout le monde est de bonne volonté, mais si vous avez déjà eu une relation de couple, vous savez que c'est plus compliqué que ça. Et au début, il a fallu s'apprivoiser, apprendre à se connaître, apprendre à voir qu'est-ce que l'un pense, et ne pas prendre pour acquis ce que l'autre dit nécessairement à ce qu'il pense, et plein de choses comme ça. Et après un an, on a ce bagage de vie, je pourrais dire. On a découvert ce qui fonctionne bien, on a découvert ce qui ne fonctionne pas bien. Et c'est bon, ça. Et on continue à avoir des discussions pour essayer d'améliorer la relation, améliorer la façon de faire, diminuer les problèmes, pas juste avec Trinity, mais s'assurer que tout est légit avec le gouvernement, tout est bien cadré avec les structures de l'Église. Et ça, je dis souvent, la gouvernance, c'est pas ce qu'il y a plus d'excitant dans la vie d'un pasteur. Je ne connais personne qui ont dit, « Moi, je vais aller au séminaire, puis je vais étudier la théologie pour être un expert de la gouvernance. » Non. En tout cas, si vous en connaissez, moi, je n'en connais pas. Mais c'est essentiel. Et ça bouffe beaucoup plus de temps que les gens pensent. Et c'est ça qui est souvent la grande surprise. Le, 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 le traditionnel, excusez-moi, le traditionnel, le pasteur travaille juste le dimanche. Ben non. Tu sais, c'est toutes ces petites affaires de gouvernance, là, de structure, de participation à ci, et remplir tel rapport. C'est ça aussi la vie d'un pasteur. Donc, merci à notre partenaire, l'Église Trinity United Church, qui est là, qui nous aide avec la structure, qui nous aide avec la gouvernance, qui gère nos finances. Et parlant de finances, ben là, je peux le mettre, je l'ai mis trop tôt, là, mais si vous avez le goût de soutenir notre projet, c'est encore fragile, on a besoin de votre aide, mais vous allez là, vous allez à l'onglet Donner, et vous pouvez Donner. Et Trinity United Church, notre partenaire, recueille les fonds légers pour nous, mais c'est quand même à nous que ça va. Merci à tous ceux et celles qui viennent aux activités de l'Église-Saint-Claire, ceux et celles qui regardent les capsules, les vidéos. Merci d'être là. Merci de nous appuyer. Et on va continuer. On est à l'aube de notre premier anniversaire, on a tellement de choses à faire, on a tellement de choses à découvrir, que c'est que le début de cette aventure de fou, je pourrais dire, qui va, j'espère, se continuer bien au-delà de cette pandémie-là, pour essayer d'être une présence auprès de gens qui, pour multiples raisons, ne sont pas capables de trouver leur place dans leur quête de spiritualité, de religion, de foi. Bien, on va continuer d'être là avec votre aide, grâce à votre participation. Faites attention à vous. Je le répète, tout le monde le répète, mais c'est tellement important. Je sais que la vaccination est là, mais ça ne va peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, qu'on rêverait. Donc, on conserve les deux mètres de distance, on garde notre masque dans la figure, on fait attention, on va s'en sortir si tout le monde y donne un bon coup, met l'épaule à la roue, ça va bien aller quand on va être de l'autre côté de cette pandémie-là. D'ici là, j'espère vous revoir très bientôt. Bye bye. Bye bye.